Bonjour, mon nom est Benoît de la librairie Monnet et je vais vous présenter les incontournables du mois d'octobre. Alors, beaucoup de nouveautés cet automne, évidemment, comme à chaque rentrée, et je vais souvent vous parler de prix littéraires, puisque c'est la saison, et donc on a reçu déjà une grande quantité de titres qui ont été sélectionnés pour les différents prix littéraires de l'automne. En commençant avec Le Fils de l'Homme, de Jean-Baptiste Delamaux, aux éditions Gallimard. Jean-Baptiste Delamaux a écrit plusieurs moments, et son avant-dernier, Règne animal, avait déjà été sélectionné pour des prix lorsqu'il est paru il y a déjà deux ans de ça, si je me souviens bien. Des thèmes qui reviennent de livre en livre, et qu'il continue de creuser dans celui-ci, celui de la transmission de la violence dans le patriarcat. Donc, cette fois-ci, ça s'incarne dans un récit où une mère élève son fils, seule, après une séparation, et le mari ressurgit dans sa vie soudainement, reprend contact et ne connaît pas son fils. Donc, il fait la proposition à cette femme d'aller passer du temps dans un chalet en montagne, dans les Pyrénées, découvrir la nature, reprendre contact et voir où ça pourrait mener. Et donc, ils partent tous les trois dans ce chalet, et découverte, oui, de la nature, mais aussi une montée de l'attention. Quelles sont les vraies attentions de cet homme? Et d'autre part, il va apprendre que son ex est enceinte. Et donc, on ne va pas plus loin, mais le fils de l'homme, c'est, tel un mot le dit bien, cette recherche, ou enfin cette tentative de comprendre les processus de transmission de la violence. Donc, on peut deviner que ça ne va pas nécessairement très bien se terminer. Le livre est en nomination pour le prix Féminin, et c'est le premier gagnant, je dirais, de l'automne. Il a reçu le prix FNAC, qui a beaucoup d'influence en France sur les ventes. Évidemment, la FNAC étant la plus grande chaîne de librairie en France. Donc, Jean-Baptiste Delamaux, le fils de l'homme. On reste dans des thématiques, dans ce premier bloc, on reste dans des thématiques autour de la violence. Cette fois-ci, la culture du viol, True Story, de Kate Reed Petty, aux éditions Galmeister. Une histoire, enfin, elle a trouvé un angle tout à fait fascinant pour traiter de ce thème. L'histoire d'une fille, Alice, qui, alors qu'elle était à l'université, a été victime d'un viol, mais elle était inconsciente. À l'arrière d'une voiture, elle aurait été victime, donc agressée par deux garçons. Et cette histoire-là va en fait se répandre beaucoup plus tard, donc une quinzaine d'années plus tard. Cette information-là lui est donnée et elle apprend que, bon, beaucoup de gens sont au courant. Elle-même n'a aucun souvenir de cet événement, mais évidemment sa vie s'en trouve complètement transformée. Et je dirais, de ce que j'en ai compris, l'aspect extrêmement original du roman, c'est qu'elle a décidé d'aussi incorporer là-dedans une étude de la violence patriarcale et donc des modèles auxquels les garçons sont soumis. Alors, à l'université, ces deux garçons, est-ce qu'ils ont vraiment commis l'acte ou s'en sont-ils simplement vantés auprès de leurs camarades? Et comme la fille ne se souvient de rien, ben, finalement, il y a un flou, mais elle n'en demeure pas moins, elle, victime, puisqu'elle doit vivre avec, même si ça n'est qu'une rumeur, les conséquences de ce geste. Donc, le roman est très original dans la façon dont il est présenté par l'autrice. Selon les intervenants, la typographie change. Et on a aussi les dépositions des deux garçons auprès de la police et le récit, évidemment, de la victime qui a atteint la trentaine et qui doit refaire sa vie autour de toute cette histoire. Donc, True Story de Kate Reed Petty, chez Gamaster. Ça ne va pas s'alléger tellement plus, puisqu'on arrive dans le nouveau roman de Christine Angot, Le voyage dans l'Est, chez Flammarion. Christine Angot est une écrivaine très controversée, elle n'a pas que des fans, et a beaucoup écrit sur l'inceste dont elle a été victime, de façon, enfin, avec son livre célèbre de 1999 qu'il avait vraiment lancé dans le monde littéraire. Et là, depuis, elle est depuis souvent revenue sur le sujet, on le lui a reproché. Et ce qu'il y a de particulier cet automne, avec l'apparition de ce nouveau roman, qui retrace, qui reprend, en fait, toute l'histoire, c'est que même ses plus vigoureux ennemis dans le monde littéraire ont, tout le monde, unanimement, a accueilli ce livre comme un des meilleurs romans de la rentrée, et très certainement le meilleur livre, selon plusieurs, de Christine Angot, notamment pour, n'en nommé qu'un, Frédéric Becbedé, qui est toujours tombé à bras raccourcis sur les livres de Christine Angot, et qui a dit être obligé d'admettre que ce livre était admirable, que c'était un grand livre de littérature. Donc, Le voyage en l'Est, il est sur la liste de trois des quatre plus grands prix littéraires, dont le Goncourt, donc on peut s'attendre, vu l'unanimité critique autour du livre, à ce qu'Angot reçoive enfin une reconnaissance du milieu littéraire. On va changer, on est toujours dans la thématique de la transmission familiale, mais on va un peu changer d'optique avec le nouveau roman, Récit romanesque de Marc Dugain, La volonté, chez Gallimard. Marc Dugain, moi, est un écrivain que j'aime bien, j'ai lu plusieurs de ses romans, plusieurs ont été portés au cinéma, dont par lui-même, un certain nombre, parce que c'est aussi un cinéaste. Je pense, par exemple, à Une exécution ordinaire, à L'insomnie des étoiles, magnifique roman, du roman populaire, mais du roman bien fait, bien écrit. Cette fois-ci, il tombe dans le récit autobiographique, et le danger est évité, c'est-à-dire qu'il va rendre hommage à son père, mais il n'en fait pas une agéographie. On est dans un récit, mais tout à fait romanesque. Son père a eu une vie tout à fait étonnante. Il vient d'une famille très pauvre de la Bretagne, et va à 15 ans, en 1940, être victime de la polio, et donc subir un grand nombre d'opérations en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est le début de l'âge adulte, mais sa vie, ses ambitions sont complètement, évidemment, il ne peut plus rêver d'être, par exemple, capitaine au long cours, en chaise roulante, ce ne sera pas possible. Et pourtant, il va réussir à faire sa vie. Tout survivant de la polio qu'il est, il va voyager de la Nouvelle-Calédonie à l'Afrique, évidemment, rencontrer la femme qui deviendra la mère de Marie-Duguin, et le récit se rend jusqu'à l'adolescence de Marie-Duguin, alors qu'il va y avoir un clash entre le fils et le père, et ils vont pouvoir résoudre leurs différends tout juste au moment où le père va commencer à se battre contre un cancer. Et donc, ils auront peu de temps pour vraiment se rencontrer, mais ce récit très, très, je dirais, très fin, très délicat, qui ne va pas du tout dans le mélodrame, en est d'autant plus émouvant. C'est un livre que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui m'a fait retrouver Marc Duguin après une période où il s'est aventuré dans l'essai, dans le roman à clé politique, que moi, je n'avais pas trouvé tellement convaincant. Cette fois-ci, ça marche vraiment magnifiquement, la volonté de Marc Duguin. On demeure dans les relations père-fils avec le nouveau Richard Powers, Sidération. Je considère personnellement Richard Powers comme très certainement un des plus grands écrivains du moment où il a écrit, et je baisse mes mots personnellement, deux chefs-d'oeuvre pour moi, Le temps nous chantions et L'arbre monde, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été un énorme succès il y a deux ans, C'était vraiment une somme sur l'environnement. Ça tournait autour des arbres, mais c'était vraiment un très, très grand livre. Donc, j'attendais cette nouveauté avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Je l'ai presque terminé, donc je ne peux pas vous dire avec un... en affirmant absolument que le livre est à la hauteur des deux autres, mais il est tout à fait fascinant. Le père est un astrobiologiste. Moi, je ne savais pas que cette profession existait. Il se consacre à l'étude, donc, des exoplanètes, donc les planètes qui tournent autour de soleil dans les systèmes solaires, dans les systèmes, dans les galaxies, et essaient de, à l'aide de toute la science que l'on possède, essaient de deviner la composition chimique des planètes pour savoir, pour pouvoir déterminer si la vie est possible sur ces planètes étrangères. Or, son fils de 9 ans, de 8-9 ans, qui a dû subir la mort de sa mère deux ans auparavant et qui a de graves problèmes à l'école. On lui a... On n'arrive pas vraiment à décider s'il est sur le spectre de l'autisme ou pas, mais bref, ce traumatisme qui a démoli le père et donc il se remet très lentement à travers cette relation avec ce fils qui a un comportement très particulier. Le fils souffre d'éco-anxiété. Il est très, très conscient de tous les problèmes écologiques. Et le livre se repasse dans un avenir très, très proche. On reconnaît Trump, même s'il n'est plus président. Il y a à la tête des États-Unis un président qui lui ressemble beaucoup. Les tempêtes sont de plus en plus fortes. Une partie de Long Island est disparue dans l'océan. La Californie continue de brûler. Bref, on n'est pas dans la science-fiction. On est vraiment dans le monde d'aujourd'hui. Mais comme s'il avait tout simplement poussé, je dirais, cette réalité-là de quelques années. Et le paradoxe du roman, pour moi, et son intérêt, c'est que le père travaille à découvrir la vie ailleurs, alors que la vie ici devient rapidement presque impossible. Donc, Sidération, de Richard Powers, comme toujours un livre d'une très, très grande richesse. Powers est toujours dans chacun de ses romans, quel que soit le sujet qu'il choisisse. Il n'en fait pas des romans Wikipédia. On apprend beaucoup de choses, mais c'est aussi un romancier extraordinaire. Donc, un must chez Actes Sud. On termine la thématique des relations filiales avec « Les occasions manquées » de Lucie Frick, une autrice allemande. Un roman, si je vous donne juste l'histoire, le synopsis de l'histoire, vous allez dire, « Mon Dieu, on n'est pas dans la légèreté encore. » Deux grandes amis dans la quarantaine, l'une tente depuis dix ans d'aller sur la tombe de son père, enfin de l'homme qui l'a éduqué, qui a été son père effectif et non pas son père biologique. Décédée, la tombe est près de Rome, et au début du roman, elle est à Rome et essaie de s'y rendre. Alors que son ami l'appelle et lui dit, « Mon père, qui est mourant, me demande de l'accompagner en Suisse pour le suicide assisté. » Donc, juste avec ça, vous allez me dire, « Mon Dieu, on ne nage pas dans la légèreté. » Eh bien, au contraire, le roman est d'une grande drôlerie. Les deux personnages sont complètement dans l'autodérision. Et j'en ai lu les 40 premières pages pour le moment, mais j'ai deux collègues qui l'ont beaucoup aimé et qui confirment que la drôlerie, que la capacité de l'autrice à tenir cette tonalité très particulière, vu le sujet du livre, est tenue jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un livre qui, à chaque page, de toutes celles que j'ai lues, m'a fait soit sourire, soit rire, mais vraiment beaucoup. Donc, « Les occasions manquées » de Lucie Fricq aux éditions Le Cartanier. Patrick Cottrell, « Pardon si je dérange » aux éditions Grasset. Premier roman. Premier roman qui a été couronné par le prix Whiting, très préciseux prix américain, qui se consacre aux auteurs émergents, donc à souligner les voies nouvelles dans l'intérature américaine. Je pense qu'on peut faire confiance aux jurés du prix Whiting, puisqu'ils ont, par le passé, donné leur prix à Colson Whitehead, Anthony Mara ou Jonathan Franzen. Donc, ils ont du nez, comme on dit. Cette fois-ci, c'est un auteur, Patrick Cottrell, né en Corée du Sud, qui a été adopté par des Américains. Et son premier roman, on pourra tout de suite deviner qu'il y a des aspects autobiographiques aux romans. L'histoire de Helen, qui vit à New York, mais qui est originaire de Milwaukee, et qui reçoit la nouvelle un jour que son frère, lui aussi adopté, elle a été adoptée de même, donc son frère adoptif s'est suicidé. Là, vous allez me dire encore, bon, on n'est pas dans la joie et la gaieté. Et bien, ce livre-là a aussi cette particularité de traiter toute cette situation par l'humour très noir, déjanté, mais par l'humour, cela dit. Et Helen va donc rentrer à Milwaukee, d'abord pour les funéraires de son frère, et va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à cette extrémité. Les parents semblent complètement déconnectés de toute réalité. On comprend que ces deux enfants adoptés ne l'ont pas eu facile, mais plutôt que d'aller dans le misérabilisme, Patrick Cottrell a fait ce pari de traiter ce sujet par le biais de la comédie, même si elle est, comme je le disais, d'une grande noirceur. Et ça semble tout à fait réussi. Donc, roman inusité, mais pre-whiting 2018, pardon si je l'érange, de Patrick Cottrell. On va quitter les relations familiales pour aller dans la controverse, dans les débats autour de la liberté d'expression, autour de l'appropriation culturelle. Abel Quentin, avec son deuxième roman, Le voyant des temples, aux éditions de l'Observatoire. Abel Quentin a imaginé un personnage dont le nom est Roscoff, Jean Roscoff, qui, dans les années 80, est un militant de gauche qui milite à SOS Racisme, donc très actif dans les milieux antiracistes, qui devient prof, et qui, à la retraite, décide de se consacrer à l'écriture d'un petit essai sur un poète noir américain qui, dans les années 50, est venu habiter en France. Donc, on peut deviner qu'il est un peu calqué sur James Baldwin, et comment il s'appelle, donc, Richard, Richard, j'ai un blanc, Black Boy, Richard Wright. Voilà. Donc, des écrivains noirs américains qui, dans les années 40-50, sont venus habiter à Paris et ont écrit une partie importante de leur oeuvre. Et donc, ce poète fictif, Roscoff va donc se consacrer à l'écriture d'une petite biographie sur ce poète, mais va tout de suite se faire reprocher à l'apparition de, un, s'être approprié le sujet, et deux, de ne pas assez mentionner ou de ne pas assez souligner le fait qu'il est afro-américain. Donc, le pauvre Roscoff qui pensait ramener sous la lumière ce poète un peu oublié se trouve soudainement victime sur les réseaux sociaux d'une campagne de dénigrement et le roman, par le biais de l'humour, va essayer de plonger dans ces controverses qui se répètent de plus en plus et prend donc ce risque de traiter le sujet via l'humour et via ce personnage complètement inventé, mais dont la mort est aussi évocatrice puisqu'il va mourir dans un accident de voiture exactement sur l'autoroute sur laquelle Albert Camus, au début des années 60, lui-même, aura un accident de voiture. Et donc, entre Sartre et Camus, on voit qu'Abel Quentin va plutôt tirer du côté de la fraternité camusienne que de la rigidité sartérienne, si vous me suivez. Alors, le voyant des temples d'Abel Quentin, il a des critiques absolument dithyrambiques et comme en go sur la liste dénominée du Renaudot, du Goncourt et du Féminas. Donc, à suivre, aux éditions de l'Observatoire. Un roman historique de Amitav Ghosh qui nous avait donné une trilogie, la trilogie de Libis, qui avait été un très, très grand succès, un océan de pavots, un fleuve de fumée et un déluge de feu. Cette fois-ci, ça tourne autour d'une fable. Lorsque l'auteur va se promener au Pakistan, il va tomber sur une fable qui va le fasciner. Donc, il va essayer de comprendre les sources. Et ça devient un roman d'aventure, puisqu'au fil de ses recherches, il va devoir voyager du Pakistan jusqu'à Venise. Et il va découvrir à travers tout ça, à travers toutes les aventures cambolesques qu'il va lui-même vivre. Il va commencer à faire des liens entre la mondialisation, parce que du Pakistan à Venise, il y a quelque chose autour du commerce, du commerce qui commence à se mondialiser au 14e, 15e, 16e siècle, et va faire des liens avec, évidemment, le 21e siècle. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le livre précédent d'Amitav Ghosh n'était pas un roman, mais bien un essai, intitulé Le Grand Dérangement, qui était un essai sur l'environnement, sur l'écologie. Donc, il est retourné, dans son retour au roman, il a décidé de mettre en scène ces grands bouleversements, ces grands dérangements qui ont commencé, non pas récemment au 20e siècle, mais bien avant. Donc, La déesse et le marchand d'Amitav Ghosh, aux éditions Actes Sud. Le nouveau roman de Natacha Apana, Rien ne t'appartient, aux éditions Gallimard. Natacha Apana est en nomination pour le prix féminin cette année, avec cette histoire d'une femme, Tara, qui, depuis un certain temps, constate qu'elle a, chaque nuit, ce qu'elle pensait d'abord être des hallucinations, et dont elle finit par comprendre que ce sont, en fait, des flashs qui lui reviennent de son enfance. On apprend que Tara est née dans un pays étranger, probablement l'Inde ou le Sri Lanka, en tout cas dans cette région, et que les souvenirs qui ressurgissent comme ça dans sa vie viennent d'une époque où Tara, dans son enfance, essayait de devenir la fille qu'elle désirait devenir, mais qu'elle ne pouvait pas être. Elle était donc ce qu'Apana appelle elle-même une fille gâchée. Elle émigre donc, se refait ou se fait une vie en France, mais on finit par se demander si Tara est même son vrai nom, et s'il est possible de vraiment fuir son enfance, comme elle l'a fait. Et donc, rien ne t'appartient de Natacha Apana, donc un des livres dont on parle pour les prix, comme je le disais, pour le prix féminin. Le roman de Ahmet Altan, paru chez Actes Sud, Mme Hayat, vous avez peut-être entendu parler d'Altan. Son avant-dernier livre était un recueil d'articles dont on a beaucoup parlé. Et Altan a été emprisonné par le régime islamiste d'Erdogan, en Turquie donc, et il a été libéré ce printemps, après beaucoup de pression du milieu des lettres internationales, et en prison, il a donc écrit ce roman, qui est un retour sur l'avant-Erdogan, la Turquie, un peu idéalisée peut-être, d'une jeunesse pendant laquelle son personnage, Fazil, vit en colocation avec des excentriques, des intellectuels, des travestis, toute une faune très, très, très au cœur de la vie stambouliote. Et Fazil va donc, au début de la jeune vingtaine, rencontrer Mme Hayat, qui est une femme tout à fait étonnante, qui, elle, est dans la quarantaine, qui adore les documentaires animaliers, notamment ceux sur les fourmis. Il va vivre avec elle une éducation sentimentale, et en même temps, on va commencer à sentir que tous ces gens un peu excentriques vont commencer à souffrir de cette chatte de plomb qui s'installe sur le pays, donc cet intégrisme religieux qui va mener l'auteur même du roman en prison. Ce n'est pas pour autant seulement une condamnation de l'intégrisme islamique, mais c'est aussi une condamnation du libéralisme, c'est-à-dire que la seule option, si ce n'est pas l'intégrisme, c'est la démocratie libérale, le capitalisme sauvage, donc le personnage de Fazil ne choisit pas entre les deux, plutôt Amet-Altan ne choisit pas, nécessairement entre les deux, donc l'éducation sentimentale de Fazil avec Madame Ayat aux éditions Actes Sud en nomination pour le prix Médicis étranger. Et je termine avec Shoggy Bane de Douglas Stewart, un autre premier roman aux éditions Globe. C'est un autre, comme souvent pour les premiers romans, il y a un fort aspect autobiographique. Douglas Stewart est un auteur écossais mais qui vit désormais à New York, qui est designeur de mode, qui a travaillé par exemple pour Ralph Lauren, et qui raconte, et qui a eu des débuts un peu étranges, c'est-à-dire que la littérature était sa passion, mais à l'université, un prof l'a complètement découragé de poursuivre ses études dans ce domaine, il s'est donc orienté vers la mode, mais arrivé à New York, il a décidé d'écrire, donc, ses souvenirs, de transformer ça en roman. On est à Glasgow au début des années 80, c'est le début des années Thatcher, c'est la crise économique, et Shoggy, donc, le personnage principal, un jeune garçon de 8-9 ans, efféminé, très différent, dans ce milieu ouvrier, très dur, vit donc avec sa mère, la famille s'est défaite, le père est parti, la mère est alcoolique, on est vraiment dans un milieu extrêmement difficile, et Shoggy, lui, a décidé de porter allégeance, d'être le soutien de sa mère, envers et contre tout, et c'est donc le récit entre prologue et épilogue, où le personnage de Shoggy est dans la jeune vingtaine, donc on comprend qu'il va s'en sortir, et qu'il va faire son chemin dans le monde de la mode, comme l'auteur l'a fait, c'est donc un roman d'époque, un roman évidemment queer, et dans une entrevue que j'ai vue de Douglas Stewart, il disait se sentir très près, par exemple, de la démarche d'un Édouard Louis en France avec Eddie Belgueul, et on peut comprendre, effectivement, que c'est le roman, un retour dans une condition ouvrière difficile, mais qu'il ne renie pas du tout. Shoggy Bain a gagné le prix Booker en 2020, et c'est un coup de maître pour un premier roman. Donc, Douglas Stewart, Shoggy Bain, aux éditions du Globe. Voilà, c'était les incontournables du mois d'octobre. On peut s'attendre à un mois tout aussi chargé le mois prochain. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bonjour, mon nom est Maxi Viennot, je suis responsable libraire dans la section adulte, et je vous présente aujourd'hui les incontournables du mois d'octobre pour notre salle de montres en Polar, les incontournables en Polar. Je présente un premier titre, c'est une petite sélection, cette fois-ci, on est en pleine rentrée littéraire, donc la rentrée, les livres, les romans réguliers prennent beaucoup plus de place, les romans québécois également. Polar, un petit peu moins, sans doute, on va avoir beaucoup plus à vous présenter pour les prochains mois. Bon, quand même, une belle petite sélection, et le premier titre que je vous présente, qui est un peu un genre de curiosité qui peut être intéressant, ça s'appelle Live, ma période sombre de Jeff Jackson, et c'est un genre de double roman qui vient calquer un peu l'idée des disques, des micro-sillons. Donc, il y a une face A et il y a une face B, vraiment la face B est vraiment un plus court roman, alors que la face A est le roman un peu plus long. C'est intéressant, c'est peut-être comme dans les 45 tours, la face B qui aura plus de succès, finalement, on ne sait pas. C'est l'histoire, Jeff Jackson est dans le milieu musical, connaît bien les musiciens du milieu musical, tout ça. C'est l'histoire, tout simplement, il y a une vague de violence aux États-Unis, il y a un paquet de musiciens qui se font assassiner, agresser, tout ça, et c'est vraiment un feu roulant, c'est écrit vraiment comme du gros rock. Donc, on a vraiment à ce moment-là une intensité, on a vraiment beaucoup de puissance dans l'écriture. C'est intéressant, c'est une, je crois, ça irait chercher un lectorat, les gens qui aiment les polars à haute tension. Pas quelqu'un qui veut sortir de l'enquête traditionnelle ou du petit polar domestique, on peut dire, ça, ça va aller les chercher. et il y a une belle image, je dirais, à quelque part, une belle critique du monde interne, du monde musical aux États-Unis, tout ça. Donc, il se permet à travers le récit, cette histoire très simple de plusieurs Russiens qui se font assassiner et qu'on essaie de savoir ce qui se passe autour de tout ça, il se permet une belle critique du monde musical. Donc, les lecteurs qui aiment, oui, le polar haute tension, mais qui aiment également les mélomanes, qui aiment la musique, qui aiment le monde du rock, tout ça, vont y trouver quand même leur plaisir à l'intérieur de ça. Puis, bien sûr, le côté face A, face B, un clin d'œil hyper intéressant. C'est toujours agréable quand le format vient jouer un peu avec l'idée du contenu. Donc, ça, c'est une belle sélection. Jeff Jackson, live, ma période sombre, face A, et face B, ça s'appelle Kill City, un roman double. On n'a pas beaucoup de polars québécois qui sont sortis, bien, on attend encore, bien sûr, novembre, ça va être un peu plus chargé, décembre également, je pense. On a Richard Sainte-Marie, Stigmate, il était très attendu, un peu incontournable, je vous dirais. Richard Sainte-Marie, je vous dirais, est mal connu, peu connu, publié plusieurs romans aux éditions à lire. On est vraiment dans l'enquête assez traditionnelle, un détective, un sergent détective qui va suivre un détenu qui a toute une feuille de route, je dirais, dans sa carrière de criminel, tout ça. et on est vraiment à ce moment-là dans l'enquête traditionnelle. Je pense avec Richard Sainte-Marie, c'est la possibilité, la capacité de bien ancrer son lecteur dans les lieux. Ça se passe du côté de Nakona, Québec, tout ça. On est capable de fixer. Souvent, les lecteurs nous disent, bien, j'ai de la misère avec les polars, exemple, scandinaves, parce que je ne suis pas capable de lire les noms, je ne sais pas, je ne suis pas capable de visualiser. Ici, c'est hyper facile de visualiser, c'est vraiment ancré dans des lieux que l'on connaît bien, qu'on est capable de nommer, de situer, de visualiser, et il joue beaucoup sur ça pour rendre ça plus facile, plus aisé, je dirais, pour le lecteur, la lectrice, et c'est efficace. Richard Sainte-Marie, on est dans l'efficacité, donc un bon roman policier, plus que du polar, mais on a un bon roman policier avec un enquêteur, du suspense, des rebondissements, une bonne ligne narrative, je pense que ça pourrait beaucoup aller satisfaire les gens qui aiment les enquêtes, peut-être un peu à la Menkelle ou les enquêtes à la Indri Dawson, tout ça, du côté québécois, allons-y avec ça. À la limite, les lecteurs, lectrices de Christine Bourguet vont trouver dans ça vraiment quelque chose d'intéressant, Stigmate de Richard Sainte-Marie aux éditions à lire. Je vous pointe un titre qui va peut-être être pour ce mois-ci l'incontournable ou du moins le livre à pointer dans ce qui sera le polar domestique, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Christian White, l'épouse et la veuve chez Albain Michel, une rencontre entre deux femmes, une femme qui cherche son mari décédé, une épouse qui est à la quête de secrets cachés. et c'est la rencontre entre les deux. Je vous lis une petite partie pour vous dire un peu ce qu'il y en a. L'île de Belfort au large de l'Australie est un lieu dont on ne revient pas indemne. Abby y vit depuis longtemps. Passionnée de taxidermie, elle est mariée à Rick avec qui elle a un fils, une fille. Kate, mère d'une petite fille, est venue de Melbourne pour élucider la mystérieuse disparition de son mari, sans imaginer que sa famille est liée à Abby par un secret terrible enfoui au cœur de ce décor ensorcellant et qui menace d'anéantir tout ce que l'épouse et la veuve croyaient savoir sur les hommes de leur vie. Donc, bien sûr, une histoire de secrets de famille, une histoire cachée, des secrets enfouis qui vont ressortir. Bon, il y a un peu la facture, je dirais, un peu commune, un peu banale, peut-être, c'est intéressant. Ça se comprend en Australie, ça peut être peut-être un petit peu l'élément intéressant. Pas beaucoup de policiers de polars, de suspens qui viennent du côté de l'Australie, pas beaucoup qui viennent de la Nouvelle-Zélande et souvent, quand ça vient, c'est très, très, très ancré dans le territoire, dans le lieu, c'est très marquant au niveau de l'Australie et ça fait un peu, des fois, ça fait un peu Bush, ça fait très Western, tout ça. Donc, dans un autre contexte, on a peut-être, je dirais, une saveur, une teneur plus britannique comme écriture, mais dans un décor australien. Il y a une certaine forme d'intérêt pour les lecteurs qui ne veulent pas avoir quelque chose de trop dense, une certaine lecture efficace, rentrer dans un polar sans trop se soucier de la lecture parce qu'ils ne veulent pas trop se casser la tête. Je pense que L'Épouse et la Veuve, Christian White, Albain Michel, ça peut être une belle occasion. Nous avons De silence et de loup, Patrice Gain, chez Albain Michel. Patrice Gain, je crois, en est à son cinquième, ou quatrième roman. De silence et de loup, ça se passe à Tixi, une ville portuaire oubliée aux confins de la Sibérie. Tendance, depuis quelques temps, d'avoir certains romans qui se passent quelque part au nord. On en a eu plusieurs, je vous en avais déjà montré, il y a deux capsules. Mais là, on revient encore avec cette idée-là. Cet espace au nord, froid, et comme je le dis toujours, ce huis clos à découvert. Donc, ça se passe à un endroit où tout est ouvert, mais bien sûr, peu d'intervenants, peu de personnages, donc c'est fermé. Bien sûr, dans cet extrême bout du monde où la fonte des glaces fait ressurgir des virus millénaires, où rôdent les ours et les loups sa fonte chasseur d'un mot des militaires corrompus, les avéris de la tempête retardent le périple. Donc, bien sûr, c'est l'homme contre la nature, c'est les hommes contre eux-mêmes et contre les bêtes du lieu. Les gens qui, peut-être, auront lu qu'à le livre de Montmallo auront peut-être ils seront intéressés par ce roman-là ou ça me fait penser à un roman de Frédéric Well qui s'appelait « Quand les oiseaux se sont tués ». Alors, ce genre d'enquête avec toute une tournure d'action qui pourrait à quelque part faire un genre de film d'action qui se passe dans la nage dans les grandes terres au nord de la Sibérie, ça ressemble à ça. Donc, quelqu'un qui veut un peu d'intensité, qui veut vraiment le suspense, va trouver dans ce roman quelque chose qui est assez intéressant avec, oui, somme toute, une belle écriture avec un beau phrasé, je dirais, un beau vocabulaire. C'est bien écrit et bien sûr, c'est français, donc ce n'est pas une traduction bien écrite à la base. Francis Gay, « Le silence et de loup », roman chez Albin. Michel, « Mourir ne suit pas » de Daniel Thierry et Marc Venintzky, roman à quatre mains. Vous connaissez moins, Venintzky, on connaît beaucoup Daniel Thierry parce qu'elle a beaucoup écrit de folard. À ce moment-là, elle connaît bien l'écriture du folard. Ici, ce n'est pas compliqué. Ça se passe dans une station de radio, une émission qui est en train de jouer. Il y a simultanément une prise d'otage dans un restaurant et il y a une personne qui était là, une cliente qui réussit à se réfugier, à s'isoler et elle va appeler en nom de l'animatrice pour pouvoir parler avec elle. Au lieu d'appeler la police, elle décide d'appeler l'animatrice et donc, c'est la discussion entre l'animatrice et la personne qui s'est isolée pendant la prise d'otage qui va opérer tout au long du roman. Pourquoi elle décide d'appeler la radio beaucoup plus que d'appeler les policiers et tout ça, le roman le dira. Beau suspense, intéressant, il y a quelque chose d'agréable dans cette lecture-là parce que ça vient, c'est un peu, je dirais, original, c'est différent comme sujet. Ça nous fait penser un peu, vaguement, mais peut-être à des films comme Talk Radio. Alors, il y a des gens qui vont aimer un peu ce genre de sujet-là ou ça me fait penser à un film québécois qui s'appelle Rafale qui, par André Malençon, où il y avait un lecteur, enfin, un animateur de radio qui est, lui, pris en otage, tout ça. Il y a des échos à ça. Alors, ça peut être intéressant, je vous dirais qu'il y a peut-être deux, trois petites pics, petites pointes qui sont lancées à la société et à l'univers politique, entre autres. je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui aiment ce genre de polar qui reposent beaucoup sur le dialogue parce que là, l'action passe beaucoup par l'échange et par le dialogue, donc ça peut être intéressant de voir ça. Je crois que... Puis, Daniel Thierry est scénariste, donc on sent quand même l'intensité de l'écriture visuelle malgré tout, même si c'est un dialogue à la radio. Ça peut être intéressant. Mourir ne suffit pas. Daniel Thierry de Marc Velenski. On va du côté du polar un peu plus humoristique, quelque chose qui est plus léger, quelque chose qui est plus agréable. Arrête ton cirque de Odile Baltard, le fameux Prix San Antonio 2021. Les bandeaux disent ce qu'ils veulent dire. On est dans le polar rigolo, tout ça. Jolie, l'or est égocentrique, charmeuse et déjantée, tout l'opposé de son compagnon Pascal, tolérant, bienveillant et définitivement amoureux, au point même d'accepter ses infidélités. Un matin, une funeste nouvelle fait tanguer l'improbable harmonie de leur couple. François, l'amant de l'or s'est tranché à la gorge. Les hommes fans vont avoir une manière bien à elle de vivre son chagrin, plutôt avec une bûche qu'avec des larmes. Pas l'or humoristique, quelqu'un qui veut s'amuser, qui veut avoir la petite touche de suspense, mais qui ne veut pas avoir à ce moment-là toute l'intensité d'un gros roman lourd, bien là, voilà, petite lecture agréable qui, que je mentionne, parce qu'il arrive toujours tout autant que les polars domestiques, qu'on reçoive ici des polars humoristiques ici et là, ça peut être intéressant de cibler ce titre. Dernier titre, déjà, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, dernier titre, c'est la femme au manteau bleu, je le garde pour la fin parce que je pense que c'est le gros morceau de ce mois-ci. La femme au manteau bleu de Dion Mayer, bien sûr, dans la série noire chez Ganimard. Bon, bien sûr, extrêmement connu, auteur de polars sud-africain, extrêmement important, qui a écrit beaucoup de livres, tout ça. Ici, on arrive avec un petit roman, on pourrait même parler d'une novella. Vous voyez, je l'ouvre, là, on est littéralement à 184 pages. Bon, c'est un court roman, court roman, mais extrêmement intéressant, extrêmement intense, qui commence rapidement avec une situation particulière, dans un lieu où un bus se circule, on voit un corps de femme nue qui est complètement couché sur des pierres. On se pose la question et s'en suive par l'enquêteur qui est là une série de découvertes qui se passent du côté des pawnshops, les endroits où on peut acheter des trucs fourgués vendus, et de l'autre côté de le monde de l'art. C'est-à-dire que ces fameux endroits reçoivent des tableaux sans cesse avec une femme avec un manteau. On se pose la question pourquoi tous ces liens-là, pourquoi quelqu'un vient à vendre, il y a dans tout ça également des meurtres qui s'accumulent. Belle structure au niveau de l'intensité. Bien sûr, on a un livre assez mince, je dirais, assez court, on a un roman assez court, donc il faut avoir beaucoup d'intensité, on ne peut pas s'étaler. Donc, Diane Meier décide d'y aller vraiment avec les intensités, avec beaucoup de détails, mais en même temps, chaque détail amène une action. Donc, il ne s'étale pas sur, comment je pourrais dire, une profusion de détails juste pour agrémenter. Il n'y a pas d'enlumineur à l'intérieur de ce roman-là, les détails mènent à l'action, l'action est nourrie par les détails. Intéressant, je pense que ça, c'est vraiment incontournable, vous devez l'avoir dans vos bibliothèques parce que vous allez vous faire demander Diane Meier, le nouveau, la femme au manteau bleu chez Ganimard, c'est noir. C'est déjà tout pour cette fois-ci, pour ce mois-ci. Je pense que la semaine, pas le mois prochain, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses parce que la rentrée littéraire va être passée. Actuellement, les éditeurs décident d'en profiter pour sortir un peu plus de polars à ce moment-là. Puis c'est climatique et le novembre va s'en venir, il fait froid, on aime ça, se mettre dans une petite couverture avec la lumière et avec un petit thé et un bon polar. Mon nom, je suis responsable libraire de la section adulte. Je vous ai présenté les incontournables polars pour le mois d'octobre. On se revoit le prochain mois. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Mario, libraire de la librairie Monet, libraire de la littérature générale et je vais vous présenter aujourd'hui nos incontournables du mois d'octobre pour la littérature de l'imaginaire et en théâtre. Commençons tout d'abord avec le théâtre. En québécois, une pièce de Carole Fréchette, Nassara, qui est présentement à l'affiche au théâtre d'aujourd'hui. Gros, gros incontournable, bien entendu, simplement avec le nom, Carole Fréchette a gagné deux fois à le prix du gouverneur général, une fois en début de carrière et une fois dans les dernières années. Qui a aussi gagné le prix Siminovitch qui est un des prix les plus prestigieux au Canada de théâtre. Elle a gagné vraiment plusieurs prêts avec plusieurs de ses pièces. Elle a un gros corpus. Nassara, c'est donc sa pièce la plus récente qui se passe à Ouagadougou et c'est super bon. Je l'ai lu et c'est vraiment super bon. Ça fait partie de ses bonnes pièces. En gros, c'est une femme blanche qui s'en va à Ouagadougou pour un colloque d'agriculture. Et durant le colloque, il y a d'abord le choc culturel où est-ce que il y a des enfants. Elle croise, en route vers le colloque, elle croise des enfants qui la pointent du doigt et qui crient Nassara, Nassara qui veut dire homme blanc ou femme blanche. ensuite, on sent vraiment qu'il y a une atmosphère vraiment pesante avec la chaleur entre autres. On sent qu'il y a un background familial aussi où est-ce qu'elle a plus de nouvelles de son fils. Il y a sa soeur aussi qu'on sent qu'il y a eu des tensions dans le passé. Donc, on est vraiment dans une écriture hyper... qui a un peu l'effet d'une spirale où est-ce qu'on revient sur des sujets qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. et éventuellement, il y a quelqu'un qui rentre cagoulé dans le colloque avec un kalachnikov. Et là, c'est une prise d'otage. C'est... d'une... c'est vertigineux, c'est pesant comme atmosphère et c'est super bon. Et pour ceux qui ne le savent pas, Carole Fréchette est allée plusieurs fois à Bagadougou, entre autres, pour faire des ateliers de théâtre là-bas. Donc, on sent que son expérience du terrain habite leur ici et c'est tout simplement remarquablement écrit. Donc, je le suggère fortement. D'ailleurs, je souligne la nouvelle présentation, la nouvelle couverture de l'OMEAC. Gros upgrade à ce niveau-là où est-ce que... je la trouve tout simplement magnifique. Deuxième pièce chez l'OMEAC, Michel-Marc Bouchard avec Ambrasse qui est en ce moment à l'affiche au TNM. Encore une fois, c'est un gros incontournable également parce que c'est Michel-Marc Bouchard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait partie de nos auteurs. C'est lui qui a écrit Tom à la Ferme qui a été adapté au cinéma, Les Foluettes qui a été également adapté au cinéma, qui a écrit Les muses orphelines qui est un gros classique du théâtre québécois, La route des... En tout cas, il a écrit plusieurs pièces. Il y a un parcours. Il a été monté, traduit dans plein de langues. Il est monté souvent à l'étranger. On l'a vu au été il n'y a pas longtemps par une troupe brésilienne. Ambrasse, c'est sa pièce la plus récente. Ici, en fait, c'est une relation entre un fils et sa mère. En gros, le fils veut devenir le nouveau Yves Saint-Laurent. Et sa mère est couturière dans un centre d'achat. Et il y a une scène où est-ce que l'institutrice du garçon pense que la mère le bat et donc lui dit de plus en blanc au centre d'achat elle croise, elle se croise les deux femmes et elle lui dit je pense que vous battez votre cas et la femme le gifle. Et là, à partir de là, par des menaces de poursuite judiciaire, et va se dévoiler en fait, on va venir à comprendre qu'est-ce qui se passe entre cette femme et son fils. Est-ce qu'il y a violence et s'il y a violence de la part de qui? Donc, encore une fois, un gros incontournable et je souligne encore une fois les nouvelles couvertures de l'Oméa qui sont tout simplement magnifiques. Maintenant, on va continuer avec la littérature de l'imaginaire. On va commencer en science-fiction avec un roman chez Tripod de Thomas Bois, Cobra Star. Déjà, la page couverture nous donne le ton. Ici, on est dans un mélange, on est dans un Space Opera, excusez-moi, dans un Space Opera qui mêle, au niveau du style, qui mélange un petit peu, c'est un peu un mélange entre les Gardiens de la Galaxie et Borderlands. Et donc, dans le fond, c'est un gars qui est dans un bar avec des extraterrestres et tout ça et il sort de là avec une avec une clé numérique qui est sans le savoir, qui détient des fichiers que toute la galaxie cherche. Donc, il vient poursuivi par plein de gens qu'il ne connaît pas. Donc, une aventure dans l'espace avec un ton comique avec des personnages éclatés, colorés. Thomas Bois, c'est son premier roman. Il est sénégalais et je pense qu'il frappe fort avec celui-ci. Puis, bien entendu, c'est chez Tripod, donc c'est une très bonne maison d'édition, je le suggère fortement. La fille aux mains magiques de Nnedi, Okorafor et Zariel. Ici, on est dans un conte. Dans le fond, c'est une petite fille qui vit dans un background familial vraiment difficile et il y a des spectres féminins qui lui font un tattoo sur sa main pour lui donner un pouvoir magique qui est le pouvoir de la peinture donc pour avoir la capacité d'avoir de peinturer des belles choses tout simplement. De peindre des belles choses tout simplement. Excusez-moi mon lapsus. Et on est dans un conte ici qui est magnifiquement illustré. Je vous montre les images ici. Qui est aussi magnifiquement écrit. Je pense que c'est quelque chose qui est à voir, qui peut être sympathique, qui peut aussi correspondre pour les élèves secondaires deuxième cycle facilement, autant pour les adultes. Oui, tout simplement à voir. Là, on tombe dans un classique Robert Howard avec Conan. Donc, bien entendu, vous connaissez le mythe de Conan qui a été adapté entre autres à la télévision en bande dessinée qui a été repris à toutes les sources qui est l'homme musclé torse nu avec son épée on est vraiment dans le fantasy héroïque fantasy donc pas du fantasy avec nécessairement de la magie mais surtout avec beaucoup de musclé. Donc, c'est une réédition bien entendu. On est dans les classiques du fantasy. Ici, je tiens à me présenter la nouvelle édition parce que Brajolone c'est dans leur collection avec des super belles couvertures. Je trouve que c'est un matériel qui est assez intéressant mais c'est aussi qu'ils ont fait un gros travail de réédition pour corriger les erreurs d'édition dans le passé les erreurs de traduction comme il y a eu beaucoup d'éditions de Conan souvent les épisodes ont été remis dans un certain ordre qui n'est pas nécessairement le bon ordre de ses aventures donc là ils ont vraiment la volonté de respecter le plus possible l'oeuvre originale. C'est une trilogie qui va regrouper plusieurs oeuvres dans chacune celui-là c'est le premier le premier tome donc je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose à avoir sur les tablettes des bibliothèques donc c'est pour ça que je vous le présente c'est un incontournable. Ensuite encore une fois on est on tombe dans les classiques avec Kim, Stanley Robinson La Lisière du Pacifique donc c'est encore une fois une réédition ici c'est une réédition c'est dans une trilogie mais qui se lise tout de manière individuelle où est-ce que l'auteur a écrit des différentes utopies qui se passent dans différentes villes des États-Unis donc ici ça se passe en Californie et apparemment c'est super bien écrit j'ai lu des notes de lecteurs c'est vraiment ça fait partie de ses bons romans c'est pas avec celui-là qui s'est fait le plus connaître mais c'est quand même un auteur classique qui a fait ses preuves entre autres avec la trilogie Mars dans les années 90 donc ici on est avec celui-là ici il voulait en fait permettre aux gens de pouvoir rêver un monde meilleur donc c'est vraiment il présente une utopie écologiste avec un personnage qui se bat pour ses convictions avec une histoire d'amour magnifiquement écrite et des petites notes c'est aussi un passionné de baseball il y a des matchs de baseball qui sont bien décrits aussi à l'intérieur de ça donc pour les fans de sport ça peut être aussi un roman à voir aux moutons électriques et je termine avec aux éditions à lire Les années d'éclosion qui est le deuxième tome c'est le deuxième d'une même série en fait c'est surtout intéressant pour les bibliothèques c'est pour ça que je vous le présente ça répertorie toutes les oeuvres de science-fiction fantastique, horreur fantasy au Québec qui s'est faite entre les années 1970 et 1978 je vous entends déjà dire pourquoi 1970 c'est tout simplement pour l'autre d'avant en fait ça faisait de 1960 à 1969 là on le commence en 1970 pour parce que la science-fiction a pris un un virement majeur après le premier pas de l'homme sur la lune donc c'est ça répertorie donc c'est toutes les oeuvres de science-fiction qui ont été faites au Québec dans ces années-là qui sont répertoriées ici et qui sont commentées également donc c'est vraiment un travail qui peut vous intéresser bibliothécaires donc c'est vraiment pas nécessairement pour les personnes monsieur, madame, tout le monde mais dans un cadre dans une bibliothèque c'est vraiment une oeuvre je pense à avoir entre les mains donc c'est tout pour les incontournables en littérature imaginaire et en théâtre pour le mois d'octobre donc j'espère que plusieurs choses là-dedans vont vous avoir allumées et on se revoit au mois de novembre merci beaucoup et bonne journée bonjour alors je m'appelle Stéphanie je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vais présenter mes incontournables du mois d'octobre de la littérature québécoise tout d'abord en fait les premiers romans que je vais présenter je vous les souvole rapidement je ne les ai pas lus mais c'est selon moi des évidences que je vais vous les présenter je commence par Pas un jour sans un train de Robert Lalonde auteur qu'on connait bien dans ce roman-là il nous raconte les expériences qu'il a eues lors de ses voyages en train mais il nous raconte aussi la place qu'occupent les chemins de fer dans les oeuvres de ses auteurs fétiches il va nous faire voyager en parlant de ses souvenirs par exemple à Saint-Jacques-de-Compostelle ou encore entre Québec et la Malouée donc c'est un roman sous le signe du voyage puis comme d'habitude on en apprend sur les auteurs qui l'aiment voilà deuxième incontournable Jérémy McEwen Pays barbare c'est un roman intéressant ça fait un petit peu penser à La femme qui fuit d'Anaïs Barreau-Lavalette c'est une lettre que l'auteur écrit à son père décédé en 1999 et pour lequel il n'a pas encore fait son deuil donc il s'adresse à lui son père qui était Jean McEwen un peintre très connu au Québec qui avait refusé de signer le refus global donc il explique dans sa lettre pour quelle raison lui il aurait signé le refus global puis donc c'est un peu il a un peu de rencard envers le comportement que son père avait eu au niveau politique alors c'est un roman qui lui permet d'utiliser la lettre comme un exutoire pour essayer de justement arriver à faire le deuil et tout ça alors c'est un peu sous le signe de l'amour-haine comme relation qui l'entretient donc voilà je trouvais que c'est original je vous le conseille fortement pour poursuivre Lorraine Pintal vient de sortir son premier roman qui s'intitule Pourquoi les larmes ont-elles le loup salé de la mer je ne pouvais pas passer à côté Lorraine Pintal qu'on connait bien c'est la metteuse en frayonne très connue au Québec elle nous raconte c'est un peu un roman autobiographique elle nous raconte son enfance avec un père absent une mère dépressive et la manière qu'elle a eu d'être un peu laissée à elle-même puis du même coup de tracer son destin par elle-même et bien ça l'a mené au théâtre comme on sait tous alors elle raconte un peu son parcours puis ce qui l'a mené à sa passion donc je trouve que c'est important de vous le présenter puis je trouve que aussi la mise en forme est intéressante il y a beaucoup de dialogue ça rappelle un peu justement l'écriture théâtrale donc c'est une oeuvre intéressante je pense et on est contournable de la rendre alors le prochain c'est les entretiens d'André Major écrit par François Dumont et Michel Biron je fais un petit récapitulatif d'André Major si jamais c'est loin dans votre esprit alors André Major qui avait fondé la revue Parti-Prix en 1963 qui était un magazine de politique de gauche et un magazine culturel donc je crois qu'il a été vraiment une figure marquante de ces années-là des années 60 à 70 par la suite il s'est beaucoup impliqué sur la sphère culturelle et intellectuelle du Québec donc c'est un personnage vraiment important il a été aussi un grand écrivain par la suite il écrit beaucoup de carni et tout alors je trouve que c'est un beau livre aussi à avoir dans sa bibliothèque puis je fais très confiance à François Dumont ça a été un de mes enseignants je sais qu'il est vraiment rigoureux habituellement donc au travers de ce livre-là on en apprend un peu sur la vie d'André Major puis son parcours donc je trouve que c'est vraiment un ouvrage de référence intéressant brièvement la réédition de Le vent me parle encore de Michel Jean qui était je crois paru en 2012 si ma mémoire est bonne c'était selon moi un des romans les plus importants de l'auteur parce que ça raconte l'enfer qu'ont vécu les enfants dans le pensionnat autochtone là dans celui-ci on suit trois personnages qui ont été arrachés à leur famille et justement qui ont été menés dans les pensionnats et qui ont connu c'est la communisation pour devenir un bon blanc et un soumis et tout ça donc je trouve que c'est un beau livre d'introduction Michel Jean a vraiment le tour pour écrire des livres qui sont faciles à lire accessibles qui racontent vraiment de manière claire ce qui est arrivé aux autochtones donc c'est une très belle réédition alors je voulais le souvenir ensuite Martine Delveaux notre chère Martine Delveaux vient tout juste de paraître pompière et pyromanes chez Liotra celui-là je ne l'ai pas lu non plus mais je l'ai survolé puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que Martine Delveaux a toujours été intéressée par le feu puis là elle a décidé de s'intéresser à la crise climatique donc le réchauffement climatique qui risque d'affecter beaucoup la génération de sa fille qui l'affecte déjà d'ailleurs et de faire un parallèle entre la crise climatique et ses figures féminines qui ont été emportées par le feu donc c'est vraiment intéressant c'est une écriture qui est juste qui est très qui va droit au but un peu comme on connait déjà l'écriture de Martine Delveaux puis je trouve que c'est un sujet qui est très d'actualité donc un incontournable ensuite un peu différent celui-là une odeur d'avalanche de Charles Quimper aux éditions Alto les éditions Alto on les connait pour leur petit côté réalisme magique donc avec ce roman-là ils poursuivent dans leur lignée de réalisme magique fantastique pour nous présenter un roman dans lequel l'action se passe dans le quartier Stinct-Coureur à Québec un quartier plutôt défavorisé qui a connu beaucoup la pauvreté dans les années 50-70 puis même encore aujourd'hui qui a été revitalisé mais qui demeure quand même dans la mémoire collective des gens un quartier assez défavorisé ils nous présentent en trois temps une panoplie de personnages hauts en couleurs comme par exemple un homme qui se déguise en cow-boy dans la deuxième partie c'est plutôt un homme qu'on surnomme la Pie de Saint-Sauveur qui vient un peu parler de tous les phénomènes extraordinaires et incroyables qui ont survenu dans le quartier comme par exemple l'apparition de la Vierge donc c'est un peu des personnages loufoques qui sont présentés puis ça nous en apprend un petit peu sur le quartier même si bon c'est certain qu'il y a beaucoup de fiction là-dedans alors je trouve intéressant de présenter un roman qui en plus parle d'un quartier qui est peu présenté dans les romans actuellement petit quartier de Québec moi j'ai habité là un peu alors voilà donc c'est un incontournable selon moi dans une autre lignée ça c'est un ouvrage je trouve intéressant Voyance de Anne-Renée Callier dans ce roman-là en fait l'autrice elle a voulu pendant trois ans elle a eu des rencontres avec des astrologues des cartomanciens des voyants pour se faire lire sa carte du ciel ou pour se faire tirer aux cartes et tout et elle en fait un peu compte-rendu dans ce roman donc je vous dirais que c'est à la fois un peu un essai et un roman c'est de l'autofiction clairement il y a beaucoup d'astrologie au début je vous dirais qu'il faut quand même s'intéresser à ça mais comme c'est vraiment je ne veux pas dire tendance mais en ce moment on en parle beaucoup de l'astrologie les ordinateurs sont vraiment ultra appréciés je pense que c'est vraiment d'actualité comme roman puis moi c'est sûr que je m'intéresse déjà à l'astrologie donc quand j'ai lu ça ça m'a encore plus donné envie d'en apprendre sur l'astrologie mais il y a beaucoup de termes techniques sur c'est sûr les maisons je ne sais pas si vous connaissez ça un peu mais bon en tout cas c'est vraiment fascinant et dans la deuxième partie du roman ça devient un peu plus personnel elle parle entre autres du décès de sa mère et aussi des voyages astrales que son père faisait donc on reste toujours dans les ordinateurs ou dans le côté ésotérique mais je trouve ça original en plus ça va être bientôt l'Halloween donc les spooky books sont toujours les bienvenus un autre incontournable les ombres filantes de Christian Anguier-Poliquin je ne pouvais pas passer à côté c'est un peu la suite de le pas de la neige et de un peu comme une trilogie avec le fil des kilomètres dans celui-là le personnage principal fuit la panne en fait je ne dis pas qu'il fuit la panne mais il tente de retrouver le camp familial dans la forêt pour justement essayer de survivre à la panne qui avait envahi toute la ville dans le pas de la neige pardon et donc il entreprend une longue marche qui va durer des semaines dans la forêt pour arriver au camp de sa famille puis bien c'est certain qu'il va devoir faire face à plein d'intempéries ne pas se faire manger par les loups et il va croiser la route d'un jeune adolescent de 12 ans qui semble n'avoir peur de rien qui est très téméraire ils vont avoir une belle relation qui va se développer mais c'est pas trop sur ce petit garçon-là d'où il vient qu'est-ce qui est arrivé il est un peu mystérieux des fois il nous conte des mensonges donc il y a un petit mystère qui entoure ce personnage-là puis quand il arrive au camp de la famille là on est vraiment dans la chasse la pêche donc c'est un peu très vraiment terroir je dirais mais ceux qui aiment les rythmes lents les descriptions de la nature la psychologie des personnages aussi je dirais va vraiment apprécier ce troisième opus de l'auteur donc voilà c'est certain que c'était un incontournable que je ne pouvais pas passer à vous ensuite un autre sujet tout autant différent c'est l'équilibre de Cassi Bérard en fait dans ce roman-là c'est une dystopie où le parti citoyen aurait voté 10 ans plus tôt pour faire en sorte que les systèmes carcérales le système carcéral comme on le connaît soit aboli et que les prisons maintenant soient plutôt les cours arrière de citoyens ordinaires qui deviendraient eux des gardiens donc le citoyen qui aurait été choisi un peu au hasard aurait dans leur cours arrière un prisonnier à surveiller et puis c'est ça en fait ça questionne un peu est-ce qu'on devrait donner la responsabilité la responsabilité civile ou bien garder les systèmes plus traditionnels des institutions cependant bien vu que la question se pose c'est bien parce qu'il y a des failles dans le système après 10 ans que les citoyens commencent à s'insurger contre ce système-là alors il y a toute cette partie un peu philosophique de la question est-ce qu'on devrait continuer de donner cette responsabilité-là aux citoyens puis aussi il y a une enquête dans le roman parce qu'il y a un prisonnier qui s'est évadé donc il y a plusieurs points de vue différents plusieurs choses qui arrivent on suit aussi la vie d'un prisonnier dans sa cellule qui nous raconte un peu la solitude qu'il vit puisqu'il ne vit plus en communauté alors il y a toutes sortes de points de vue dans le roman c'est intéressant c'est un sujet intéressant je trouve que c'est intéressant de le mentionner surtout que Cassie Bérard elle en est à son quatrième roman elle a une écriture juste très je ne dirais pas journalistique mais on ne fait pas dans la fierture dans la poésie je trouve que c'est un roman à lire certainement ensuite Marie-Sécie Labrèche nous présente 225 mg de noix ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas sorti de roman Marie-Sécie Labrèche cette fois-ci elle en sort un toujours sur la thématique de la santé mentale qui lui tient à cœur dans celui-ci elle va nous parler de son rapport à la médication entre autres elle va nous parler aussi de sa part de la transmission en fait de transmettre à son fils la maladie parce que sa mère à elle était schizophrène donc elle va nous en parler elle aimerait rompre avec cette filiation-là donc elle nous parle en gros de cette peur de transmission puis en fait ce que j'aime c'est que le sujet de la maladie mentale est développé et les questionnements sont ouverts mais c'est fait avec humour donc on ne tombe pas dans la lourdeur l'autrice a vraiment le tour pour parler d'un sujet sérieux mais en truffant tout ça d'humour donc je pense que c'est vraiment un incontournable de toute façon de l'avoir dans sa bibliothèque c'est certain un autre incontournable c'est Jean-François Beauchemin La source et le roseau c'est un super beau livre dans lequel l'auteur nous raconte sa relation avec son chien son chien qu'il considère égal à lui dans le sens où pour lui le spécisme n'existe pas il dit même à un moment donné que pour lui l'âme de son chien est égale à la sienne donc c'est vraiment je trouve représentatif de sa façon de voir les choses c'est plein de spiritualité il y a un aura très doux qui entoure le roman au travers du regard du chien le personnage on devine que c'est un peu l'alter ego de l'auteur va nous parler de l'émerveillement qu'il ressent juste en regardant son chien s'est émerveillé lui aussi va s'est émerveillé donc c'est un peu comme une renaissance qu'il vit puis il nous parle aussi de sa famille et tout donc un peu comme on connait Jean-François Beauchemin c'est vraiment un beau livre puis très facile à lire les pages ce sont des courts paragraphes un très beau livre que je recommande aussi j'étais roulée avec un roman que je trouve j'aime toujours en glisser un plus pour nos petits vintinaires parce que il y a beaucoup des autofictions de jeunes auteurs ou tristes dans la vingtaine puis je trouve que c'est toujours rafraîchissant d'en avoir au moins un parmi la sélection Fibre de Flavie Choyière pardon en fait je l'ai feuilleté pour le moment je viens de le commencer puis ça fait du bien à lire elle raconte un peu ce qu'elle a vécu durant sa vingtaine donc son passage au cégep à l'université son désir de prendre des années sabbatiques c'est vraiment des thématiques jeunes qu'on peut tous se reconnaître on a tous passé par là puis ça fait toujours du bien à lire ce sont de courts chapitres aussi il y a plein de je trouve que ce qui est intéressant dans le roman c'est que c'est pas une chronologie qui est linéaire un paragraphe va parler de son cégep ensuite on se retrouve à l'université ensuite au climaire donc ça rend pas le roman lourd il y a pas une linéarité qui est pesante puis qui est trop chronologique alors je trouve que c'est intéressant pour ça elle veut aussi aborder les troubles alimentaires je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus évoqué dans les romans puis moi ça me parle beaucoup donc voilà je vous le suggère aussi donc c'était ma grande sélection des incontournables du mois d'octobre de la littérature québécoise j'espère que ça va vous avoir aidé que ça va vous avoir inspiré puis on se dit au mois prochain Sous-titrage Société Radio-Canada